bonsoir je suis actuellement un festival aux formes des images cycle manger une conférence l'autre jour m'intéressait par l'organismatrice du festival et une chose qui m'a frappé c'est quand elle a dit que le fait de manger ça nous obligeait à dépendre du monde extérieur or de façon générale vous savez que je suis tout à fait favorable à l'autonomie donc l'idée l'idée le fait de manger serait en fin de compte le seul lien que nous aurions avec le monde extérieur c'est le seul cordon ombilical que nous aurions avec le monde extérieur ce serait le fait de manger parce que le fait de parler le fait de marcher moi j'ai une sorte de logique androginale l'autonomie totale et je pense que c'est toujours un pis aller que de faire appel à des apports extérieurs tout ce qui vient de l'extérieur pour moi est suspect je l'a dit vous me direz ben oui il faut quand même bien manger il faut bien manger il faut bien boire aussi on dirait et tout cela ça nous met en relation de la nature certains diront mais ce qui est important c'est pas le drame c'est pas d'être en relation de la nature c'est d'avoir une bonne relation de la nature peut-être est-ce que c'est une question d'usage ou d'abus je pense qu'on peut passer assez facilement de l'un à l'autre idéalement idéalement ça peut peut-être choquer j'en ai déjà parlé d'ailleurs je crois dans une précédente causerie je suis assez intéressé par d'ailleurs on entend dans ce festival je crois l'anthropophagie le cannibalisme parce que moi je suis choqué je suis choqué par le fait qu'on nourrisse des milliards de personnes sur cette terre et que donc on a des gens qui sont chérés en os en quelque sorte et qu'en réalité on aille se nourrir avec autre chose que ce soit des animaux que ce soit des végétaux je pense qu'un extraterrestre qui regarderait notre humanité trouverait ça complètement fou comme situation je suis persuadé que l'anthropophagie s'il existe d'autres humanités dans l'univers il existe dans ces autres univers et dans ces autres sociétés ça me paraît une sorte d'absolument évident et je pense d'ailleurs que notre société a dû commencer par être anthropophage et qu'elle a renoncé pour toutes sortes de raisons comme la question de l'inceste d'ailleurs et d'autres choses qui ont des tabous qui ont pu s'instaurer imaginons une humanité anthropophagique il y a des souvenirs existés, il y a des cannibales qui sont intestés un peu partout en Afrique, en Asie, peut-être même en Amérique des sacrifices humains en tout cas, certainement et d'ailleurs on a la preuve encore dans le... alors il y a déjà le Christ qui est une forme de sacrifice, de victime sacrificielle mais il y a aussi le phénomène d'Isaac qui est d'ailleurs en parallèle avec le Christ d'ailleurs qui est l'origine finalement peut-être de l'image christique qui est prêt à être sacrifié par son père Abraham à la demande de Dieu, de son Dieu ce qu'on appelle le sacrifice d'Isaac et que les musulmans d'ailleurs célèbrent en remplaçant l'Isaac par Ismaël Aïd al-Kébiyah donc, sacrifice humain pensons aussi qu'il y a une figémie pour la guerre de Troie alors entre le sacrifice humain et l'anthropophagie il n'y a qu'un pas comme entre le sacrifice des animaux et la consommation des animaux d'ailleurs d'ailleurs l'internité du porc est probablement liée aussi d'ailleurs à une forme de culte du porc dans le culte à Domnis, etc. donc, dans l'univers il doit y avoir des sociétés anthropophagiques dans toute l'économie alimentaire qui est fondée sur la consommation de la viande humaine et au moins il me semble que le 21ème siècle va revenir à l'anthropophagie et que ça ne choquera plus personne très bientôt comme tout comme d'ailleurs la question de l'euthanasie d'où ce film, effectivement, Soleil Vert de la science fiction qui est assez fascinant avec Edward J. Robinson et Charlton Estome et donc, on ne peut pas continuer à économiquement, écologiquement fonctionner comme ça c'est pas possible on peut imaginer une humanité qui se nourrisse par l'anthropophagie et donc, par conséquent, il y a un cercle qui fonctionne comme ça on mange de la viande humaine et ça permet de se sustenter et on n'est plus en train d'abîmer la planète en faisant, en élevant des animaux du bétail puisque c'est un des grands arguments des gens qui sont végétariens de dire que les animaux ça coûte trop cher alors justement le paradoxe de ces végétariens c'est que ils condamnent la consommation d'animaux mais ils ne peuvent pas condamner l'anthropophagie puisque l'anthropophagie ne met pas en question l'environnement donc en voulant le végétarisme revient au contraire à une hyper consommation de viande et là, les femmes jouent un rôle évidemment majeur dans l'économie il ne s'agit pas seulement de mettre au monde des enfants pour mettre des enfants, etc. etc. c'est une folie démographique, c'est une période démographique qui n'a aucun sens pourquoi fait-on des enfants ? à quoi ça sert de faire des enfants ? les femmes contribuent par leur grossesse à régler les problèmes alimentaires de l'humanité et pas simplement à mettre au monde des enfants c'est quoi le paru dit plus ? 3 1 2 2 3 2 4 5 9 10 – Sous-titrage FR 2021